8h38, Isabelle Chanson est avec nous pour parler mode. Bonjour Isabelle, vous avez dévoilé il y a quelques jours les créations haute couture des grands noms de la mode. Aujourd'hui, deuxième volet pour découvrir, celle des créateurs, mais alors ceux qui sont les moins connus, on va dire, du grand public et qui se sont affirmés d'ailleurs lors de cette Fashion Week. Effectivement, ce n'est pas facile quand on n'a pas un grand groupe derrière de pouvoir faire de la publicité, mais c'est vrai que la haute couture pour eux, c'est une passion. Ils vivent dans leur passion, ils ont des clientes, ils étaient là, ils étaient présents. Alors c'était un petit peu une première pour Sonia Riquel qui fêtait quand même les 50 ans de la maison, invitée justement par la fédération à défiler. C'est une première pour cette maison qui fait plutôt du prêt-à-porter. Et puis Noureddin Amir qui est le premier couturier marocain aussi à être invité, c'était son premier défilé à Paris. Et puis bien sûr Christophe Joss, Alexis Mabille et Stéphane Roland. Et alors un défilé, c'est 10 minutes de rêve. Et pour véhiculer ce rêve, il faut des lieux assez incroyables. Un petit tour dans la capitale, la salle Pleyel, le palais Vivienne, la maison de la radio, Studio 104. C'est la première fois que le Studio 104 invite la mode à défiler. Et puis l'Institut du Monde Arabe. Regardez. Toujours un peu cette vibration d'excitation, du show, du jour J. Et puis on y va. Et après les clients t'affluent. Et après c'est les amis, les VIP qui viennent du monde entier. Donc il y a cette excitation qui est toujours aussi passionnante. Les clientes viennent chercher du savoir-faire, de la création et de l'exceptionnel. C'est vrai qu'en couture, elles ont des vêtements qui sont presque uniques, par ce que fait sur mesure sur elles. Mais elles ont cette capacité d'avoir avec nous une intimité, de créativité. Parce que souvent, soit elles prennent le modèle du show, soit autrement on crée un modèle pour elles avec les vibrations et les inspirations du show. C'est une année très importante pour nous parce que la maison fête 50 ans. C'est 1968 et je voulais célébrer les femmes et célébrer l'inventaire des icônes riquelles. Donc une vraie garde-robe pour les femmes d'aujourd'hui. Des silhouettes entre le manteau, le trench, le jumpsuit, la robe en maille, la jupe avec une veste d'homme. Parce que le tailleur masculin est très important. Je suis tout le temps à la recherche de nouvelles matières. Donc c'est moi qui fabrique ma matière. Donc avant de commencer à réaliser mes modèles, je cherche la matière. Et c'est la matière qui me guide à trouver des formes. Je travaille beaucoup avec la mousine de soie. C'est des tubes de soie que je remplis avec d'autres matières. Et à partir de là, je fais des petites formes pour composer à la fin mes modèles. J'ai un atelier à Marrakech. Je travaille avec des artisans. Généralement, ils font des caftons. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est à partir de leur technique, développer autre chose. Il n'y a pas ce côté ostentatoire, mais il y a un vrai travail. Un vrai travail qui prend du temps. Il y a un cheminement avant d'arriver au jour où les modèles s'évadent comme ça sur le podium. Puis il y a des rencontres qui nourrissent, qui enrichissent aussi le discours que vous voulez tenir. Ce que je voulais montrer dans cette collection, c'était toute la maîtrise des gens qui sont généralement un peu dans l'ombre. C'est-à-dire tous les artisans qui participent à la mise en valeur d'une collection. Il y a un travail sur le feutre. Il y a des sortes de millefeuilles de couches d'alpaga, de mohair et de soie qui font que ce sont des tissus très particuliers d'une grande légèreté. Cette saison, j'ai décidé de présenter ma collection à la maison de la radio. Le lieu est vraiment symbolique à Paris. Il y a eu plein de choses incroyables qui se sont passées ici. Et c'est la première fois que la salle ouvre ses portes à la haute couture. Quand on regarde la décoration, on est très 70, évidemment. Et il y a quelque chose de très ethnique. Et la collection que je présente aujourd'hui est sur le nomadisme. Et c'est cette espèce de route de la soie nouvelle que j'ai essayé d'imager, version luxe. Donc, cinq couturiers, cinq styles, cinq modes différentes, mais qui plaisent autant. Et ce sont des modèles uniques pour des clientes qui viennent vraiment trouver l'exception, le modèle unique. C'est un peu considéré pour elles aussi comme des œuvres d'art. Merci beaucoup, Isabelle.